Salut tout le monde, quand il s'agit de faire des bêtises, les criminels ne sont pas les derniers, mais quand ils se retrouvent au pied du mur, ils ont beaucoup plus de mal à accepter la réalité. Aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 5 réactions complètement folles de condamnés à la prison à vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Numéro 1 Dans cette première vidéo, deux femmes sont condamnées à la prison à vie pour avoir battu à mort un enfant de 3 ans. Après que les juges aient prononcé leur verdict, elles vont carrément s'évanouir à l'écoute de leur sentence. Pensez-vous que leur peine était méritée ? A vous de nous le dire dans les commentaires. Numéro 2 C'est un jeune homme cette fois qui va être condamné à la prison à vie pour le meurtre d'une grand-mère quelques semaines plus tôt, après qu'il soit rentré par effraction chez elle. Par le passé, il avait déjà été condamné pour agression sur de multiples personnes, dont des gens de sa famille. Contrairement aux personnes précédentes, ce dernier va au contraire garder un sang-froid incroyable à l'écoute de son jugement. Chose encore plus incroyable, pendant tout le procès, le condamné ne cessera de sourire, bailler et finir même par s'endormir deux fois du jamais vu. Numéro 3 Cet homme a été condamné pour avoir torturé et tué une petite fille de 4 ans. Après que le juge ait donné son verdict, il va essayer de se libérer des policiers et tenter de l'attaquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Numéro 4 Cet homme a été accusé d'avoir tué un enfant et d'avoir déposé son corps dans une poubelle. Quand le juge annonce la sentence, il s'arrête quelques secondes avant de renverser le podium. Dans la cour arrière, on peut entendre sa mère dire qu'elle aime son fils, malgré le crime horrible qu'il a perpétré. Comme quoi, l'amour n'a pas de barrière. Numéro 5 Ce dernier condamné a tué un homme en tentant de le voler. Lors du braquage, il a utilisé un pistolet et a fini par tirer une balle sur l'homme de 43 ans, père de famille. Ce prisonnier, contrairement aux autres, a expliqué au juge qu'il était prêt à accepter les conséquences de ses actes et à présenter les excuses à la femme du défunt. Malheureusement, ça n'allègera pas sa peine et le juge le condamnera à la prison à vie. C'était 5 réactions complètement folles de condamnés à la prison. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous souhaitez voir un numéro 2, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater et à laisser un énorme pouce bleu pour nous soutenir. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !